Les regards des Congolais sont désormais tournés vers l'Assemblée nationale pour être fixés au sujet de la proposition de loi du député national Daniel Mba relative à la modification de la loi du 1er août 1987 portant Code de la famille. D'après cette initiative parlementaire, l'élu de Mouamba propose la fixation maximale du montant de la dot, l'affirmation du divorce par consentement mutuel en l'absence de toute contestation, l'interdiction formelle et la stricte pénalisation des actes de la polygamie en RDC. Sous les projecteurs de caméras, le député national Daniel Mba franchit les bureaux des services courriers de l'Assemblée nationale pour déposer sa proposition de loi relative à la modification de la loi numéro 87, barre 010 du 1er août 1987 portant Code de la famille. Par cette initiative parlementaire, l'élu de Mouamba propose la fixation maximale du montant de la dot, l'affirmation du divorce par consentement mutuel en l'absence de toute contestation, l'interdiction formelle et la stricte pénalisation des actes de polygamie. Au nombre d'innovations, Daniel Mba prévoit également la suppression simpliste du caractère des fiançailles et leur conversion statutaire en promesse solennelle et la fixation des frais de l'État civil pour l'enregistrement ainsi que la célébration du mariage. Le trait marquant de ce texte est le renforcement de la socialisation du Code de la famille qui devient, selon l'auteur de cette question, un texte d'imprégnation sociale et de sécurisation collective. Côté de ce qui s'est dit dans la cité, cette proposition de loi ne porte pas qu'essentiellement sur la dot, sur le fiançaille ou sur la polygamie, mais elle porte sur des questions substantielles, fondamentales, du droit de la famille, des successions, des régimes matrimoniaux et des libéralités. Le trait marquant de ce texte est sans doute le renforcement de la socialisation du Code de la famille qui devient désormais, comme vous avez le remarqué, un texte d'imprégnation sociale et de sécurisation collective. Il construit désormais l'unité dans la diversité, la standardisation dans le foisonnement des réalités traditionnelles éparses, qui induisent généralement à un désordre sociétal et à une insécurité juridique. J'aime même dire à une anomie régulatrice qui plonge les jeunes que nous sommes, qui plonge toute une génération dans le désarroi, dans le déboire et dans l'incertitude. Daniel Mao s'estime heureux de proposer un texte de loi qui devra renforcer la réorganisation et l'encadrement pénal de la succession et du patrimoine successoral, la redéfinition, la dévolution ainsi que la pénalisation de l'intrusion illégale. Ditiers